Bienvenue au podcast Gurucule PrEP du 27 août. Mise à jour 1, Accord. Tata Power Solar System et ICC Bank s'associent pour financer des unités solaires. Tata Power Solar System LTD. TPSSL a formé une collaboration avec ICC Bank pour financer des unités solaires pour les clients résidentiels et professionnels. Dans le cadre de l'accord, les consommateurs peuvent obtenir des prêts allant jusqu'à 90 lac R.S. avec des options sans garantie et des durées allant jusqu'à 5 ans. Ils peuvent également obtenir des prêts plus élevés avec des garanties sur des périodes allant jusqu'à 20 ans, a déclaré TPSSL, une filiale à part entière de Tata Power Renouable Energy Limited, TPREL. TPREL, une branche de Tata Power, est un développeur de projets d'énergie renouvelable. Mise à jour 2, Diver. Chirag Passouan réélu président du LGP pour 5 ans. Lors de la réunion du Comité exécutif national du LOG Jean-Chakti Parti, Ram Villas, le ministre de l'Union Chirag Passouan a été réélu président pour 5 années supplémentaires. Selon Passouan, la décision a été prise à l'unanimité lors de la réunion. Le Comité exécutif national, lors de sa réunion ici, m'a réélu pour les 5 prochaines années, a ajouté le politicien. Passouan, ministre des Industries de Transformation Alimentaire, a déclaré que les élections législatives imminentes dans l'Ariana, le Jammu et Cachemire, et le Djarkand ont également été discutés lors de la réunion. Au Djarkand, le parti pourrait se présenter aux élections soit avec son allié national, le BJP, soit seul, a-t-il dit. Mise à jour 3, nécrologie L'ancien premier ministre libanais Salimos est décédé à 94 ans. Salimos, ancien premier ministre libanais à 5 reprises, qui a gouverné pendant certaines des années les plus turbulentes de l'histoire moderne de son pays, est décédé à l'âge de 94 ans, a annoncé le premier ministre par intérim Najib Mikati. Os était un économiste éminent et un modèle pour son expertise, son éthique et ses connaissances, a déclaré Mikati. Il a placé l'intérêt suprême du pays et l'intérêt des citoyens au-dessus de toutes les considérations. Il a été premier ministre pendant quatre mandats pendant la guerre civile de 15 ans du pays, qui a duré de 1975 à 1990. Son dernier mandat a duré de 1998 à 2000. Mise à jour 4, nécrologie Le vétéran du Congrès Vasantra-Auchavan est décédé à 70 ans. Vasantra-Auchavan, un député nouvellement élu du Congrès du Maharaj Trahananded, est récemment décédé. Il avait 70 ans. Chavan est décédé alors qu'il était soigné dans un hôpital privé à Hydrabad. Chavan a été choisi par le vieux grand parti pour se présenter au siège de Nanded après que le leader imminent à Choc Chavan ait changé de camp et rejoint le Bharatiya Janata Parti, BJP. Vasantra-Auchavan a battu le député sortant du BJP, Pratap Patilchiklikar, par plus de 50 000 voix à Nanded lors des élections de 2024 à la Lok Sabah. Ancien membre de longue date du Congrès, Vasantra-Auchavan avait été député et membre du Conseil législatif de l'État. Mise à jour 5, plan et comité Le centre approuve le régime de pensions unifiées pour les employés du gouvernement. Le cabinet de l'Union, dirigé par le Premier ministre Narendra Modi, dans un développement significatif, a autorisé le régime de pensions unifiées, UPS, qui garantira 50% des salaires comme pension pour 23 lacs employés du gouvernement central. Le régime prendra effet à partir du 1er avril 2025. Les employés du gouvernement central pourront choisir entre le régime national de pension, NPS, et le régime de pensions unifiées, UPS. De plus, les abonnés NPS actuels du gouvernement central auront également la possibilité de passer à l'UPS. Par ailleurs, les gouvernements des États auront également la possibilité d'adopter le régime de pensions unifiées. Mise à jour 6, sciences et technologies Space Zone India lance le premier fusée réutilisable hybride de l'Inde, Rumi 1. Space Zone India, une entreprise spatiale basée au Tamil Nadu, a lancé la première fusée réutilisable hybride du pays, Rumi 1, depuis Patipulam dans le district de Shangalpatu pour mener des recherches atmosphériques. La fusée a fait l'histoire en envoyant trois satellites cubes en orbite et en revenant avec succès sur Terre en 7 minutes, établissant un nouveau jalon pour les missions spatiales courtes. La start-up, dont le siège est achainé, a mené divers projets dans le cadre de la mission Rumi au cours des deux dernières années. Mise à jour 7, sport Lando Norris remporte le Grand Prix des Pays-Bas 2024 Lando Norris a remporté le Grand Prix des Pays-Bas avec une démonstration magnifique de talent et de persévérance, battant le leader du championnat Max Verstappen dans une course passionnante. La performance du pilote McLaren a été spectaculaire, terminant avec plus de 20 secondes d'avance sur son plus proche concurrent. Max Verstappen, qui s'est battu courageusement sur son circuit national, a dû se contenter de la deuxième place. Le pilote Red Bull, connu pour ses performances dominantes cette saison, n'a pas réussi à égaler le rythme de Norris tout au long de la course. Mise à jour 8, État Le cabinet du Maharashtra approuve le NPS révisé pour les employés du gouvernement sur les lignes de l'UPS du centre. Le gouvernement du Maharashtra a déclaré qu'il introduirait un régime national de pension révisé, NPS, pour les employés du gouvernement de l'État, conformément au régime de pension unifié, UPS, du gouvernement central. La décision est survenue un jour après que le cabinet de l'Union a autorisé l'UPS pour les employés du gouvernement central, qui prévoit 50% du salaire moyen gagné au cours des 12 derniers mois de services comme pension. Les responsables de l'État ont confirmé que le régime révisé sera applicable à partir de mars 2024, bénéficiant à des milliers d'employés du gouvernement, y compris les travailleurs du ZIA Paris-Chad. Mise à jour 9, sommet et conférences Jitandra Singh a présidé une réunion bilatérale sur le commerce nucléaire civil entre les États-Unis et l'Inde. Le ministre de l'Union Dr. Jitandra Singh a présidé une discussion bilatérale sur le commerce nucléaire civil entre les États-Unis et l'Inde à New Delhi. Selon le ministère de la Science et de la Technologie, la conférence s'est concentrée sur la coopération croissante entre les deux pays dans des domaines importants tels que la science, la technologie et les énergies propres. Tout au long de la réunion, Dr. Singh a annoncé qu'un astronaute indien de la mission Gaganyan rejoindra la Station Spatiale Internationale, marquant une étape importante dans le partenariat spatial indo-américain. La délégation américaine de haut niveau était dirigée par John Podesta, conseiller principal du président des États-Unis pour la politique internationale sur le climat, et David Turk, secrétaire adjoint du département de l'énergie des États-Unis. Mise à jour 10, plan et comité Le cabinet approuve le programme Vigandara du département de la science et de la technologie. Le centre a autorisé deux initiatives scientifiques significatives visant à renforcer la base de recherche et à accélérer la recherche de réponses en science et technologie à certains des besoins les plus urgents du pays, notamment dans le domaine des énergies renouvelables. Le cabinet de l'Union a décidé de regrouper divers projets existants de promotion de la science gérée par le département de la science et de la technologie, DST, en un nouvel effort nommé Vigandara, qui l'espère se traduira par une meilleure utilisation des fonds et une efficacité accrue. Il a également approuvé une initiative en biotechnologie qui favorisera la recherche et le développement, l'industrialisation et la fabrication dans le secteur de la biotechnologie.